Alors, dans la part qui a pu précéder, on a représenté, on a vu l'allure de la variation de l'angle θ dans le vide. On a dit qu'il ne faut pas oublier que notre balancier, il n'est pas dans le vide, mais il est dans l'air. Donc, on aura une perte d'énergie à cause des frottements. Donc, si on veut représenter l'allure de la variation de l'angle θ, ou plutôt des variations de l'angle θ, dans le cas où les forces de frottement ne sont pas négligeables, et bien, c'est très simple. Ici, il faut savoir que, dans le cas d'un pendule, si on le lance, et bien, à un certain moment, il va s'arrêter à cause de ces forces de frottement. Donc, avec le ton, l'angle θ, il va, θmax, il va diminuer. Donc, quand on va lâcher, par exemple, si on lâche, si on prend notre pendule, et on le déplace un petit peu comme ça, et on le lâche, et bien, il faut être sûr, bon, ici, on va avoir θmax, mais ici, on ne va pas avoir exactement moins θmax, mais quelque chose près de moins θmax, à peu près. Donc, ici, pour la représentation, bon, on va commencer par θmax, par exemple, il va descendre un peu, il va descendre, mais il ne va pas arriver jusqu'à le θmax. Il va continuer jusque là, ok, et bien sûr, il ne va pas monter jusqu'à θmax, il va faire comme ça. Après, il va faire comme ça, bien sûr, il ne veut pas atteindre là, voilà. Il va faire comme ça, après, comme ça, voilà, donc, vous avez bien compris, tac, 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 voilà, donc, et au final, il va mourir. Donc, c'est ça, une, bon, c'est l'allure, bon, c'est juste une allure, d'où le mot utilisé qui est allure, et il ne faut pas dire représenté, parce que pour représenter, c'est-à-dire c'est vraiment représenté, et une représentation exacte se fera avec un matériel adéquat. mais là, c'est vraiment impossible de représenter ça avec une précision certaine, donc il faut utiliser une machine. Donc, maintenant, il est dit quel est le dispositif utilisé pour compenser l'amortissement des oscillations du pendule dans une horloge mécanique. Eh bien, je crois que cela est bien expliqué dans le document, je suppose, le document ici, 3C. Donc, il suffit juste de voir le document 3C, mais bien sûr, dans l'examen, il faut dire, il faut tout simplement réécrire la phrase qui est dans le document 3C, à savoir, il est dit que dans l'horloge mécanique de Huygens, un pendule battant la seconde est utilisé, un dispositif constitué d'une masse appelée poids et d'un système d'engrenage est associé au pendule pour compenser le phénomène d'amortissement des oscillations. L'échappement à encre permet de bloquer la chute de la masse et ainsi de transférer à chaque oscillation une quantité d'énergie adéquate au balancier. Donc, ça c'est tout pour la question 3, donc il faut absolument ajouter cela en utilisant le document 3C. Maintenant, question 4. En s'appuyant, on ne va pas faire cette question 4 parce que, bon, je vais vous la lire pour voir pourquoi on ne va pas le faire. Ça c'est pour vous, bien entendu. OK, vous allez voir pourquoi. Eh bien, il est dit en s'appuyant sur les différents documents, rédiger une synthèse de 20 lignes maximum expliquant comment, face aux limites des techniques, les hommes se sont adaptés pour concevoir des instruments de mesure du temps de plus en plus précis. Donc, c'est tout pour cet exercice sur la mesure du temps. Donc, après, on va voir un autre. Merci pour votre très très grande attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada